Hello tout le monde, c'est Tata Oskar et vous me suivez sur PeopleDubled. Salut, je m'appelle Oskar Ennbikulu. Aka Tata Oskar, j'ai 21 ans et je suis comédienne. Pas du tout, c'est venu à moi. J'essaye de ramener toujours quelque chose de nouveau parce que du déjà vu, ça n'intéresse plus les gens. Et oui, ça met une pression quand même, un peu plus au début, mais avec le temps, on s'habitue. De tout, à n'importe quoi, de la vie de tous les jours, de ma famille, de mes parents, de mes tantes, de tout en fait, du monde. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'attends que les Congolais m'invitent. J'attends que vous m'invitez quand même, c'est mon pays, il faut que je vienne. Vous attendez quoi là pour m'appeler ? Franchement, j'ai déjà fait de la scène et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'aime bien être sur scène, avoir les réactions des gens sous forme de, pas sous forme de commentaires, mais sous forme de genre vraiment vis-à-vis comme ça. C'est très intéressant. Mais après, la scène, ce n'est pas quelque chose qui me plaît réellement en fait. Moi, c'est plus le cinéma qui m'intéresse. C'était à mes débuts et je fêtais mon anniversaire. J'avais juste dit aux gens sur Snap, ouais, je fête mon anniversaire à telle place et tout, venez machin. Et j'étais choquée du nombre de personnes qui sont venues. Franchement, c'est... J'étais quand même, ça va machin. Il y avait plein de monde et tout, ils m'ont souhaité un gros joyeux anniversaire. J'avais des cadeaux. J'étais choquée. Franchement, c'était un moment inoubliable pour moi. Reste-toi, reste-toi, inspire-toi de moi, mais ne me copie pas. Voilà. Femme d'affaires, riche, avec un vieux blanc qui a plein d'argent, comment dire... Je ne sais pas moi, je voyage partout, photos sur Instagram, Dubaï, tout ça, non, je rigole. Dans dix ans, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, j'aimerais bien avoir une bonne situation dans dix ans, on va dire. Les personnalités qui m'inspirent, il y a Kuki de Empire. Franchement, cette femme, je l'adore, je la kiffe, elle est juste top. En plus, on dirait une zaïroise des fois quand on s'habille, si elle est vraiment en classe. Donc, j'adore. Après ça, on a Lupita Nyong'o et une comédienne congolaise, enfin, des comédiens congolaises, j'en ai plein qui m'inspirent et que je kiffe. Maman Kalunga, les vides et loin, tout ça, franchement, c'est des gens qui ont énormément de talent et moi, j'apprécie. J'ai envie de leur dire merci parce que franchement, je suis partie de rien et grâce à eux, je ne veux pas dire que je suis arrivée là où je voudrais être, mais quand même, enfin, comment dire, j'évolue bien et c'est grâce à eux. Merci de me soutenir, merci d'être là derrière moi et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à venir à moi, vous ne serez pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux. Eh, les kayabous, t'es malade ou quoi ? Les kayabous ! Eh, il n'y a plus la poussière. Ni l'un ni l'autre. Question très difficile. Bon, mec, les fidèles quand même. Tiwa, sa, vej. Les deux. SMS ? Romantique. Oh, moi, je suis une petite loveuse, moi. Ça dépend pourquoi, si je l'aime bien, si je l'aime, oui, je suis jalouse, c'est naturel. Mais non, je dirais jalouse. Mais après, ça dépend pour qui, en fait. Lo tocco. Lo tocco. Lo tocco, c'est ça, ben tsamba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada